Après avoir vécu plusieurs mariages mouvementés, la belle Pémola Anderson a trouvé l'amour dans les bras d'un défenseur de l'OM entre les tourtereaux. La relation est très vite passée à la deuxième mi-temps puisque, pour les jolis yeux de son footballeur, l'actrice de 50 ans a tout plaqué pour venir vivre à Marseille. Mais Adil Ramine, bien sûr, pas le seul homme à avoir longtemps voulu Pam dans son équipe. Invité sur le plateau de l'émission Life Stories, dans le fauteuil du présentateur Pierce Morgan, Pémola Anderson a rappelé à quel point elle était fière de porter les couleurs de son Adil Ramine. Mais en parcourant son passé, elle a révélé que d'autres personnalités très connues avaient tenté de jouer de son côté du terrain, dont l'acteur Sylvester Stallone. Il m'a proposé un appartement et une Porsche en échange d'être sa petite amie numéro une a-t-elle ainsi expliqué de but en blanc. Photo Adil Ramine pose pour la Saint-Valentin, et ce n'est pas avec Pémola Anderson carton rouge pour l'interprète de Rocky Balboa. Avant d'emménager dans sa luxueuse demeure des quartiers chics de Marseille, Pémola Anderson aurait donc largement eu l'occasion de craquer pour l'acteur, contre une luxueuse récompense. Je lui ai demandé si cela voulait dire qu'il y avait une numéro 2, a-t-elle poursuivi ? Il a répondu bien sûr. Il est très marrant, point point point, j'ai refusé l'appartement et la voiture, je n'aurais peut-être pas dit. Restez sur le vent de touche, la bombe de Malibu a choisi, a raison, de faire une croix sur les voitures de luxe pour aujourd'hui faire ses courses au monocle, comme tout le monde. Sous-titrage ST' 501